... Je vous invite à découvrir une œuvre d'une qualité muséale provenant de la succession de Balkany. C'est un tableau flamand du début du XVIIe siècle intitulé « Le banquet d'Akelos ». Selon la légende tirée des métamorphoses d'Ovide, Thésée, arrêtée par une crue du fleuve, est invitée par la divinité du fleuve pour un grand banquet. À son arrivée, les hôtes y découvrent une grotte cachée dans une végétation fourmillante, façonnée par des racines sinueuses d'arbres dans laquelle se cachent des perroquets et également des animaux de toutes sortes. Les parois de la grotte sont ornées de coquillages multicolores, de coraux. On en dénombre plus d'une centaine entre les parois de la grotte et le parterre devant la scène des personnages. Durant le banquet, Akelos, selon la légende, raconte l'histoire des îles se trouvant à proximité, tandis que les hôtes profitent du banquet. On voit sur la droite une scène à part entière où des divinités marines apportent le meilleur de la mer. Des nymphes à côté également travaillent à servir du vin. Sur la gauche du tableau, des mets exceptionnels arrivent portés sur des plateaux. Si votre œil est suffisamment curieux pour s'attarder sur cette pièce, vous découvrirez une scène presque invisible cachée à l'arrière-plan où des cuisinières sont en train d'attiser un feu et même un petit chat épi d'éventuels restes. Ces personnages sont vêtus selon la mode du XVIIe siècle flamand et on y retrouve également d'autres clins d'œil comme ces pièces d'orfèverie typiquement flamandes ou cette tapisserie posée sur une table comme cela se faisait dans les intérieurs flamands du XVIIe siècle. En effet, ce trait d'union avec la haute société flamande du XVIIe siècle est lié au fait que ces scènes étaient très prisées par ces commanditaires car elles mettaient en exergue leurs propres conditions et valorisaient leur statut. Pour réaliser de telles pièces, la collaboration de multiples artistes était nécessaire. Ainsi, dans les plus grands ateliers flamands, on pouvait voir se côtoyer des peintres de paysages, de figures, d'objets ornementaux ou d'animaux, ce qui rend aujourd'hui les attributions très difficiles. De par nos recherches iconographiques, nous avons pu rapprocher cette pièce d'un tableau dans les collections du Metropolitan Museum of Art de New York, qui est une collaboration de Rubens et de Jan Bruegel I, qui comporte de nombreuses similitudes dans la composition, et également plusieurs références à cette collaboration y sont présentes, tout comme les corps de chasse ici, présents dans de nombreuses œuvres de Bruegel, ou même le groupe de chiens identiques dans certaines pièces de l'artiste. ... ... ... ... ... ...